bonjour à tous et bienvenue sur parktrips on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau parc d'attractions qui continue le road trip 2021 des parcs d'attractions en france exactement on se concentre sur l'ouest et le sud et aujourd'hui on est à côté de camp voilà à festiland voilà avec la mascotte juste derrière nous festi va aller lui chatouiller sous les bras allez sans plus attendre bah c'est parti on va découvrir sa part et voilà nous sommes à festiland toujours en normandie à côté des camps pareil c'est assez atypique le parking est d'un côté de la route qui est passé en dessous du tunnel qu'on voit en contrebas donc en dessous de la route nationale on va dire et l'autre côté c'est le parc vient de passer le contrôle du pass sanitaire après c'est simple on scanne notre qr code et puis voilà c'est rigolo commenter ouais 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 c'est atypique aussi encore voilà voilà un tunnel bon ouais merci fois peut-être pas mais c'est marrant au moins voilà où on s'échappe du monde réel et on entre dans un monde de d'attractions à festiland donc normandie la petite mascotte festif ouais c'est sympa c'est un peu shrek mais avec des cornes ouais c'est joli donc là c'est un peu une on va dire une zone 1900 avec la petite boutique d'entrée ouais c'est ça franchement c'est vraiment joli quoi assez joli comme toi on fera un petit tour de la boutique en fin de journée que trouve-t-on à festiland donc nous sommes juste donc à l'entrée ici on dit si c'est voilà juste à côté du carrossel le parc ne se trouve donc de la côté de la route et si vous avez la zone 1900 notamment avec un petit tour de taco de locomotive les petits bateaux tamponneurs qu'ils sont faibles vous verrez dans la vidéo des petites voitures pour les tout petits une grande zone de restauration des jeux pour enfants après arriver ici c'est plutôt la zone pirate avec le bateau qu'il a bien sûr une descente en bateau pneumatique une toute petite tour de chute vraiment pour débuter c'est parfait ensuite dans le fond du parc vous trouvez la zone on va dire des chevaliers de guillaume le conquérant voilà avec un disco un disco un petit manège genre de type peter pont un petit manège de chaises volantes hérétiques qui est un pour un pendule en fait on va dire assez intense qui est très très bien alors notre coup de coeur c'est le raft vous verrez franchement il est top avec un ascenseur et avec vraiment prendre une chute en toboggan qui tournoyer sur vous même c'est impressionnant dans le fond du parc vous avez une grande montagne russe ça c'est 1066 qui est très bon bon qui secoue un petit peu mais avec des bonnes descentes après on passe par la vallée des dinosaures c'est un pont suspendu un point de singe qui est sympa aussi à faire également et dans le centre donc c'est la zone viking avec pas mal d'attractions pour les petits et les grenouilles des petits tonneaux des piscines à balles vraiment des encore des heures de jeu les trampolines on a mon mir qui est un genre de air race des ans de terre là un petit modèle après dans le bas vous avez un une petite chenille on va dire qu'il fait un peu le tour de la zone et puis c'est le rockin thug aussi qui est vraiment bien théoratisé et enfin la dernière montagne du parc et puis là c'est vraiment la première montagne russe du parc et avec tout petit c'est le dracat il y a shrek qui arrive c'est festi on a fait style et tu te rends compte du nain tu as fait la robe de robe de festi l'an voilà on a fait ça on peut mourir tranquille alors le parcours de petits tacos on dirait que le parc est tout en longueur en fait c'est marrant c'est pas large voilà à gauche et voies ferrées voilà et à droite les champs c'est un snack french cancan on s'est réveillé le french cancan ouais 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 c'est muric ea franchement ouais et dans ce qu'il y a des zones de jeu Nickel enfin vous trouvez tout petit traditionnel boutique encore un petit un petit de nos brasseries laur de jeu ça c'est bien à gauche un magasin bonbons quelques jeux d'arcade ah ouais l'adoré cette fois ci ouais c'est vraiment atypique le parc je vois vraiment montagne russin sauté toute petite sa tour en fait la tour des snambuc la tour des snambuc dépaché par les arbres et paul non c'est un aventurier un flibucier une voiture qui arrive derrière la petite file d'attente comme ça peut-être y'a un sker acteur dedans en contrebas ici une zone pirate avec le bâton pirate bien sûr on va juste regarder comme ça avec pire attaque le toboggan aquatique du parc les petits chevaux c'est la chevauchée de guillaume le conquérant c'est la ville je pense que c'est là qu'il ya un château il ya un château très lié à l'histoire de la région toutes les noms d'attractions un petit disco un petit disco tout court pas costeur disco le grand tournoi ouais ouais c'est assez étendu voilà on arrive au fond du parc on déjà tu sais mais quand même je m'attendais pas ouais si c'est le temps longueur en fait le parc tu vois bien cascade c'est un parcours de bouée avec un ascenseur et c'est original là bas c'est une autre montagne russe ouais on fait ça on commence par ça ouais ouais c'est bien fait comme quoi les petits parcs français peuvent être aussi très très joli c'est un peter pan il ya un pont suspendu comme ça on connaît pas le parc un donc on y va un peu à tâtons on risque pas de se perdre c'est 1066 spirit of conqueror la première montagneuse de la journée à son pied apparemment avec une très haute descente avec une tête de billy non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501